Il n'y a pas tout le monde ? Alors bonsoir, bonsoir, comme d'habitude il est tard, mais en fait ce petit cast il s'adresse en fait aux enseignants, voilà, pour leur demander en fait comment ils transmettent en fait eux la passion de l'éducation, comment ils transmettent leur passion, et également s'ils utilisent ou pas les outils numériques, je me posais la question de savoir si un enseignant a le droit d'utiliser, de diffuser par exemple des chaînes Youtube, voilà. Je ne sais pas, donc c'est une question, voilà, comment, je voudrais savoir comment est-ce que vous vivez potentiellement la transition numérique ? Je pense que ce serait super intéressant, moi c'est curiosité parce que j'ai pas d'enfant, mais voilà, comment je m'intéresse à l'innovation et je serais curieuse de savoir, voilà, comment est-ce que l'éducation nationale prend en quelque sorte un peu et absorbe la vague du numérique ? Comment est-ce que les enfants apprennent aujourd'hui ? Sur quoi ils apprennent ? Est-ce qu'on leur met à disposition des outils numériques ? Ce que j'ai entendu dire et vu dans, forcément comme tout le monde à la télé, que dans les infos, certaines écoles mettent en place des tablettes. Il y a des tablettes pour tous les élèves, donc je ne sais pas si c'est la même chose partout, quelle harmonisation actuelle, etc., etc. Est-ce que, voilà, les enseignants disposent de moyens techniques numériques ? Et qu'est-ce qu'ils utilisent ? Voilà, et comment ils se transmettent leur passion et ils s'adaptent ? Donc je suis désolée de ne pas parler fort, mais il est très tard. Et en plus, encore une fois, j'ai abusé parce que j'ai vraiment fait beaucoup de castes aujourd'hui, donc je n'ai plus de voix. Voilà, il n'y a pas... Allez, il n'y a pas l'éducation, mais je suis une grande curieuse, donc voilà, ce sera mon dernier cast du soir. Mais c'est encore une question que je me posais, voilà, vous, enseignant, comment vous transmettez par passion ? Et puis, voilà, à côté de ça, quels outils vous utilisez pour la transition numérique ? Voilà, comment vous la vivez, la transition ? Voilà. De quel côté aussi vous êtes ? Parce que si vous êtes un jeune enseignant, vous ne l'avez peut-être pas subi. Si vous êtes un enseignant avec un peu plus de maturité, on va dire, pour vous, la vague est peut-être plus difficile à prendre. Enfin, donc, en fonction de là où on est, voilà. Donc, votre retour d'expérience sur le sujet, allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas, c'est abusé comme d'habitude. Bonne soirée et surtout, prenez soin de vous et éduquez bien les enfants parce que c'est nos futures générations. Allez, on compte sur vous. Bon courage avec les enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501